salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo de star wars galaxy of heroes donc du coup c'est pour parler un peu plus de la dernière vidéo que j'avais fait ou en gros j'avais dit de faire jaba leia et jml en vrai je conseille toujours de le faire juste ne le fait pas forcément dans cet ordre là et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo faut savoir que normalement la première gel genre quand vous demandez une gel à quelqu'un la plupart du temps enfin pour commencer en tout cas la plupart du temps tout le monde va vous dire genre slkr ou se et ce parce que le farm est ultra rapide surtout si vous faites executor auparavant et slkr parce que bah il vous sert un peu partout il vous offre deux teams plus une squad de flotte donc du coup c'est plutôt sympa c'est d'ailleurs on vous conseillerait plus slkr qu'autre chose le seul problème c'est que slkr en fait bah vous sert que pour lui il n'aide pas forcément pour d'autres farms parce que ce n'est requis nulle part ailleurs que pour ça et du coup c'est un peu plus chiant et celui c'est un peu différent il offre pas du tout de flotte si enfin il offre deux vaisseaux quoi et le problème c'est qu'il est moins fort que c'est sûrement la moins fort des gl donc voilà c'est un peu c'est un peu chiant de ce côté là et en vrai j'ai remarqué un truc c'est que dans la trinité que je vous ai proposé bah déjà je vous le conseille c'est ça offre trois gel qui sont extraordinaires jml c'est pas la meilleure mais c'est pas la pire elle est vraiment vraiment très bien jaba est vraiment il et jaba est vraiment vraiment très très bien il est dans le top 3 des gels si c'est le top 1 ou 2 comme je l'ai dit avant je pense et faut savoir que les gars est très forte mais surtout demande beaucoup de femmes que normalement tu as déjà dû faire auparavant et donc du coup c'est juste des reliques des trucs comme ça que tu as à faire et je vais vous expliquer pourquoi et en quoi est ce que ça c'est bien pour les nouveaux joueurs donc par exemple capitaine rex c'est un lifter que tu vas utiliser tout le temps tout du long pour les phoenix c'est un personnage incroyable je crois qu'ils l'utilisent pour la team les gars je suis pas sûr mais en attendant jusqu'à avoir ta première gel ce sera pour les phoenix bien évidemment par la suite tu remplacera sûrement rex par je sais pas zeb et puis voilà on viendra à la team normale et du coup la team phoenix descendra du pied d'estral du pied d'estral où elle était actuellement il n'y a pas de team leia officielle qui soit vraiment genre du béton qui voilà ça fait que ça fasse le café bien que la meilleure actuellement c'est avec rex mais voilà on sait jamais peut-être que ça changera par la suite donc rex vraiment c'est l'un des persos que je conseille le plus même en trois étoiles il fait le café mais actuellement sur sur mon compte il y'a princesse niza qui est et deux autres zewoks d'ailleurs qui sont demandés pour les gars donc niza wicket et tchir tchirpa ça tombe bien tchir tchirpa et wicket vous pouvez les farm pour les zewoks même si je crois que wicket c'est pas celui qui est le plus demandé donc c'est un peu chiant mais bon tant pis si je si je crois qu'il est je crois que je crois qu'il est temps je me souviens plus mais voilà ça fait déjà trois niveaux pour ces trois po donc ça tombe bien ces trois po est demandé pour cls il est demandé enfin dans une team céleste il est demandé pour le farm de jkl donc c'est plutôt sympa ensuite donc du coup on a l'endocalricien l'endocalricien qui lui est demandé pour jkl mais aussi pour jml donc ça tombe bien aussi amiral akbar bon ça c'est un peu chiant mais du coup là c'est ok parce que bah tu l'as forcément cette étoile vu que tu as utilisé tous tes trucs tu sais pas trop quoi en faire donc tu l'as au bout d'un moment tu l'auras forcément cette étoile il est demandé que relique 3 c'est pas comme si c'était 7 ou 8 donc franchement c'est plutôt on s'en fout un peu quoi dans la deuxième partie le scout trooper donc je pense que là c'est un peu différent le scout trooper il a demandé mais pour moi il sera utile lors du prochain perso guide du voyage pas gel mais vous savez genre du même niveau que peut l'être genre cls comme genre avec beskar enfin si jamais il confirme avec beskar mof guidéon qui arrivera très certainement parce que le problème c'est qu'il faut un leader tag avec un tag vestige de l'empire et à part mof guidéon de base il n'y en a pas tant que ça et le problème c'est qu'il manque toujours un perso pour pour ça et le plus gros problème c'est du coup bah il parle de de comment s'appelle piège de l'empire je crois le principe on peut pas cliquer dessus sur sur cet gel je vais on va aller voir ça attendez on va aller voir ça ça va être rapide je crois que c'est son passif qui fait ça donc ça c'est vestige de l'empire comme vous voyez et ça doit être voilà ça doit être ici piège de l'empereur et de souvenirs piège de l'empereur c'est amiral piette qu'il fait piège de l'empereur voilà c'est ça le problème tous les années cumul du piège de l'empereur mais est-ce que du coup attendez est ce que le scout le mais ou est-ce qu'il en met plus donc c'était le deuxième s'il a un et qu'aucun autre allié n'utilise piège de l'empereur le chevalier gagne 20% lorsqu'un soldat de l'empire commence en dehors de son tour tous les soldats de l'empire obtient un cumul de piège de l'empereur ah mais du coup il est ok bon bon ça va du coup ça empiètera pas sur les soldats de l'empire donc ça c'est cool donc à mon avis ouais c'est ce que je disais il sera très utile surtout à la venue d'un d'un prochain leader donc c'est un beskar comme j'ai dit ma vision qui arrivera donc je pense et je pense que ça fera une bonne team on va pas se dire r2d2 qui utilisait pour faire cls et qui est dans la team les organes de souvenirs captain han solo et les officiers les rebelles les organes sont utilisés pour le farm de jk l chercher pas et utiliser pour ces trois po comme je l'avais dit capitaine drogane donc il est utilisé dans la team de les organes à cls bah du coup on l'a déjà débloqué il y aura juste à leur relique bush qui elle alors elle on l'utilisera pas forcément mais elle est utile pour jaba et son farm donc c'est un petit plus non négligeable 3p which oui lui est utilisé dans la team de cls donc l'avoir relique 7 c'est un plus et le seul autre qui manque c'est lobo qui a eu une sorte de rework qui fait que les teams droids sont vraiment vraiment fortes enfin en tout cas un bon boost et du coup il est que relique 3 donc c'est pas non plus une horreur à monter donc voilà c'est pour ça que pour moi si vous faites alors ça va dépendre mais si vous faites genre exécuteur ou alors vous allez sur un négociateur malveillant je pense clairement que leia a une grande chance d'être la gl à demander parce que bah en fait dans le farm qui est demandé c'est que des bons trucs genre air de d2 est plutôt sympa pour débloquer air de d2 faut forcément une team empire donc possiblement throne et palpatine pour les débloquer bah surtout il faudrait sûrement rebelles ou alors phoenix et du coup rex peut être un bon moment un bon moyen pour les débloquer ici on a cls cls demande les rebelles force et ça tombe bien parce que du coup ça demande leia vieux ben etc qui sont demandés pour jml donc voyez il ya quand même beaucoup de trucs qui sont sympas ensuite à chewbacca bon là c'est un peu spécial mais du coup chewbacca demande les chasseurs de primes qui peut être utile pour l'exécuteur par exemple les eaux qui sont demandés pour ces pour ces trois po c'est plus trois po qui lui va sur cls et il ya toujours une utilité je trouve ça cool jk l du goût qui demande un peu de tout de ce qu'on a vu pour le faire ensuite à yodermit et ou en pas qui sont nécessaires ou en pas qui est nécessaire lui pour débloquer ces lèches je crois et yodermit qui lui attend il est demandé pour ou alors c'est sur jk l c'est jk l ouais c'est jk l de souvenir que vraiment pas et des demandés ouais il est demandé à jk l et du coup c'est ça tombe bien parce que comme vous voyez il ya tous les persos que je vous ai dit auparavant qui sont demandés et qui sont utiles et qui clairement bah oui officier rebelle qui est demandé leando qui est demandé je crois qu'il ya eu capi et à bon vador ça c'est un peu normal il ya captain han solo donc vous voyez que quasiment tout le farm qu'a demandé les gars en vrai demande du farm qu'on a possiblement déjà fait et qui est excellent pour les nouveaux joueurs donc pour moi c'est sûrement la meilleure gl à faire quand on débute et bien évidemment en flotte à côté vous pouvez si vous avez la possibilité vous pouvez partir directement sur un malveillant ou un négociateur sinon je vous conseillerais possiblement un exécuteur ou partir par exemple sur la chimère enfin le chimera en attendant avec throne et ça fera largement le café le temps d'avoir le négociateur ou quelque chose du genre donc voilà ça à vous de voir moi je trouve ça je trouve vraiment qu'il ya des moyens que les gars soit la gl à recommander pourquoi on commence et personnellement je risque très très fortement de partir sur elle en tant que première gl à voir comment elle se débrouille du coup en arène en ga et tout mais il ya de fortes chances que ouais je porte sur elle voilà j'espère que m'être fait comprendre comme d'habitude que n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde à bientôt